C'était en septembre dernier, sur le perron de l'hôtel Rochlore. Nicolas Hulot vient de quitter son poste de ministre de la Transition écologique. Pour lui succéder, François de Rugy. Je dois vous dire qu'au lendemain de la rentrée scolaire, et quelques jours avant la rentrée parlementaire, je n'avais pas imaginé faire une rentrée gouvernementale. Il ne l'avait pas imaginé, mais François de Rugy l'avait espéré très fort. A 44 ans, il devient ministre d'Etat. Numéro 2 du gouvernement d'Edouard Philippe. Le Graal pour celui qui racontait à CNews, quelques jours après sa nomination, avoir voué sa vie à l'écologie. J'allais dire que je suis presque né avec l'écologie dans la bouche, parce que mes parents m'ont éveillé aux questions écologiques, aux enjeux écologiques. Je me suis engagé dans une association lorsque j'avais 16 ans. Depuis, François de Rugy est devenu un fin stratège politique. Comme en 2015, lorsque les Verts quittent le gouvernement, lui préférera quitter les Verts pour rester l'allié de François Hollande. L'Europe Écologie Les Verts est en train de devenir un petit parti. Je me suis toujours revendiqué comme un écologiste de l'action. Je revendique l'écologie qui agit. Des paroles qui font sourire ses détracteurs, qui le qualifient d'opportuniste. Le caméléon de Rugy se présentera à la primaire de la gauche en 2017. Mais battu, il se mettra finalement en marche et décrochera le perchoir de l'Assemblée nationale. Pour son discours d'intronisation, il aura des mots à la résonance particulière aujourd'hui. Pour nos concitoyens, l'Assemblée est trop souvent le symbole de l'opacité. Remettons tout sur la table et garantissons l'égalité et la transparence. Deux ans et quelques dîners fastueux plus tard, François de Rugy n'aura finalement pas résisté à la polémique.